La Société des Amis du Musée de la Légion Étrangère a accueilli avec beaucoup de plaisir cette idée, parce que d'abord c'est dans les missions d'association, qui depuis 2003 a pour rôle de promouvoir le rayonnement de la Légion Étrangère, notamment par des expositions, des colloques, des séminaires, etc. Donc pour cette raison, elle l'a accueillie avec beaucoup de plaisir. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas la première fois que l'art et la Légion Étrangère se rencontrent, puisque nous avons actuellement, pour être contemporains, des peintres de l'armée qui sont issus du rang légionnaire. Il y en a deux ou trois. Et plus anciennement, il y avait le peintre Rosenberg, un juif autrichien, qui est mort en 2001, écrasé à Paris, qui a produit un certain nombre d'œuvres, qu'on peut voir là d'ailleurs au musée. Donc la rencontre entre l'art et la Légion Étrangère n'est pas nouvelle. et Hans Sartung, c'était très particulier, parce que c'est un peintre d'avant-garde pour son époque, et où on ressent, au moins pour les gens qui sont sensibles à cette peinture-là et à ses œuvres, la conséquence de sa blessure lorsqu'il a combattu lors de son deuxième engagement à la Légion Étrangère pendant la campagne de France en 1944-1945. Sous-titrage ST' 501